Musique Bonjour à tous Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Oui nous sommes dehors Oui nous sommes dehors parce qu'il y a une femme qui doit venir chercher les petites chaises Donc on attend Elle devrait arriver là d'une minute à l'autre Du coup nous sommes que toutes les deux On a laissé les gars à la maison Je suis juste à côté de la maison là en fait On est juste sortis On est à l'église Donc en gros on est à deux pas Les gars regardent la télé Nous on est venus là pour les chaises Et puis ensuite on va rentrer et on va prendre notre petit lèche Parce qu'en fait on s'est levé à 9h30 C'est sûr ? Enfin moi on s'est levé à 9h30 Et là il est de 8h Bon retour à la maison Les chaises sont parties Maman Est-ce que je vais devoir y aller avec eux ? Non tu n'es pas concernée par l'activité A partir de 8 ans Les chaises sont parties Cet après-midi j'ai le réhausseur de toilette Qui part vers 13h30 je crois Donc voilà je suis très contente Et oui nous allons déjeuner Les enfants s'impatientent Allez go Bon alors aujourd'hui on passe un cap Comment vous dire ? Bon là je suis en train de faire le ménage Et je vais retirer cet objet Ce gros objet De ma cuisine Je vais aller le mettre dans mon garage Puisqu'il va partir la semaine prochaine Mais je veux m'habituer en fait A vivre sans Donc à partir d'aujourd'hui je commence à faire la vaisselle à la main Oui 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 Donc il est prévu qu'on le fasse ensemble avec les enfants Pour le moment je ne vais pas la redemander maintenant Mais je vais déjà prendre le rythme Et puis une fois que le rythme sera pris Je te demanderai aux enfants de participer Voilà Mais du coup là C'est parti Je fais la vaisselle Bon les amis On vous reprend bien plus tard Il est 16h10 Et nous partons au parc Il fait une chaleur étouffante J'ai même pu mettre un short Oui alors Elsa elle n'en peut plus Parce que c'est son seul short Et moi je le trouve trop court J'ai tiré dessus pour qu'il ait une longueur correcte Et du coup je ne veux pas qu'elle le mette pour aller à l'école Et bon là je ne suis pas persuadée qu'on va croiser du monde Donc j'ai autorisé à ce qu'elle le mette Oh c'est un vrai Un vrai quoi ? Un vrai quoi ? Escargot Oh t'es pas gentille Un petit saco qui ? T'es pas gentille ? Le poids Voilà Adam et sa délicatesse Allez avance Du coup on vient de passer à la boulangerie chercher un goûter On a pris deux petits paquets de gâteau Et puis Et puis on part au parc Gentiment j'espère trouver un coin d'ombre Parce que moi je n'ai pas de chapeau Pas de casquette Et je crois que là-bas tout est en plein soleil On ne va pas au parc qui est juste à côté de chez nous Eh les enfants là ? Oui ? Bah oui on avance ? On a caché l'escargot pour que personne ne foute dans sa coquille Bah tu sais je pense que c'est trop tard pour lui malheureusement Non il est encore dans sa coquille Ah bon ? Il y a un petit goût simplement que c'est la coquille Non 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 j'ai pas de fou envie de le voir Ah ça c'est ça ! N'importe quoi Bah on était censés aller au Gaudillon Non je t'ai dit qu'on allait au parc à côté de chez Malorie Au moins là-bas on a des exercices à faire Il fait chaud Il fait trop chaud Ça me chauffe la tête Vas-y maman Oui mon amour Ah bah il a écrasé sa petite petite par quoi ? Bah il l'a pas écrasé mais il l'a lancé par terre Et sa coquille elle a cassé C'est pas gentil hein C'est pas gentil C'est pas gentil Il a cassé sa coquille Il a cassé sa coquille Descends, descends 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 Voilà 17h je pense 17h05 En fait nous sommes déjà rentrés parce que concrètement il faisait une chaleur dehors Mais c'est terrible Impossible de rester en plein soleil Donc déjà moi j'avais beaucoup trop chaud Et en plus les enfants étaient désagréables Comme d'habitude Il les hurle Mais je ne comprends pas Ce besoin de hurler pour jouer Je comprends pas Je sors avec des autres mamans Avec d'autres enfants Il y a que les miens qui crient C'est fou quand même Donc j'ai menacé une fois J'ai menacé deux fois Vu qu'il n'y a pas de réaction On est parti Voilà Donc ils sont quand même contents d'avoir pris un petit goûter au parc Mais du coup on est rentrés plutôt prévus Moi j'avoue que ça m'arrangeait bien Parce qu'il faisait vraiment trop chaud Mais du coup c'est un peu compliqué Enfin bref Ce soir Les enfants ne le savent pas Je vous le dirai après car les voilà Donc je dis non Ils ne sont pas au courant Mais Eric Va venir là en fait Il arrive Je ne sais pas vraiment à quelle heure Il ne m'a pas précisé Il m'a dit après la sieste Donc je pense qu'il ne va pas tarder Et du coup ce soir il mange avec nous Il va même dormir à la maison Et demain matin En fait les enfants ont une activité Une activité avec l'église au niveau du pieu Donc c'est une activité qui va se trouver à Rennes Donc ils sont emmenés par des membres de notre paroisse Puisque moi je n'ai pas une voiture Qui me permet de faire autant de route en fait Enfin je dis ça Je le fais quand je vais chez mes parents Mais là autant de kilomètres en une journée Vu qu'en plus je vais déjà chez mes parents au mois de juillet Je ne me sentais pas de faire ce trajet Enfin j'ai peur en fait A chaque fois que je fais de la route J'ai peur que ma voiture tombe la palle Alors la dernière fois qu'on y est allée Ça n'a pas été le cas Mais moi je fais de trajet Et mieux c'est pour elle Donc comme on va déjà aller en Bretagne Au mois de juillet Je préfère Il y avait des places de covoiturage Dans les voitures des autres Donc du coup on s'est arrangé comme ça Donc c'est du coup des amis de l'église Qui vont emmener les enfants Donc demain matin Il faut que je les emmène à l'église A 8h15 Et du coup ils partiront de là-bas Et moi je suis de ménage en fait A la chapelle demain Enfin à l'église Et du coup je pense que je vais rester sur place Je vais essayer de récupérer une clé Et je vais rester sur place Parce que En fait j'étais censée aller faire le ménage Avec des cousins A 10h Mais vu que moi je vais y être à 8h15 J'y serai encore certainement à 10h Mais je me dis Du coup comme je vais Attendre 2 minutes Marceau Comme je vais Faire le ménage à la chapelle Du coup Eric va garder les enfants Le temps que moi j'irai faire le ménage Ça m'arrange bien à vrai dire Ça c'est pour moi ? Bah non je regardais Mais en fait c'est du 5 ans Donc ça va être trop grand pour toi Mais c'est pas grave Ça c'est pour ma chambre ? Ah bon ? Oui Marceau il fait son shopping sur les groupes Facebook Sur le chambre Il y aurait de la lumière pour ma chambre ? Bah il y a toujours eu de la lumière dans ta chambre Tu peux pas lui nettoyer ta bouche avec une lingette ? Non ? Non parce que t'es quand même bien cracral Regarde ta bouche Ah oui Ah oui Ah oui Va prendre une lingette Tu nettoies ta bouche Ah bah elles sont sur le meuble à chaussures Je sais pas si tu vas pouvoir les attraper Bah oui tu vas essayer C'est bien Il se laisse pas démonter cette enfant C'est très bien Ah oui je voulais vous dire aussi Parce que Ça cogite pas mal Excusez-moi je vous avais perdu Super Bah nettoie ton visage alors Ouais Je voulais vous dire aussi Que je réfléchis beaucoup A mes plans de maison Et en fait Dans ma future maison Il faudrait que je vérifie Par rapport aux plans Mais en fait C'est pas top Parce qu'il y a pas toutes les mesures Donc ça m'aide pas réellement En fait Parce que je voulais savoir Dans ma cuisine Si je pouvais y mettre Une table avec des chaises Sauf que finalement J'aimerais bien Plutôt que de mettre Une table avec des chaises Mettre un meuble Avec deux plans de travail Dos à dos En fait Qui servirait de table Donc avec deux pieds A l'extrémité Et puis mettre des tabourets de barre Une lingette Quoi ? T'arrives pas T'arrives pas à sortir une lingette ? Oui Oh Que je renverse pas mon verre Quand même Ah oui Il est tout neuf ce paquet-là Alors Tiens Merci C'est rien Il est en train de tester Les nouvelles lingettes U-Bio Je sais pas Au niveau de l'odeur Je suis pas Trop faible Ça sent Ça sent un peu comme les Je sais pas si vous aviez ça Dans vos écoles Quand j'étais petite À l'école primaire On avait les peaux de colle Cléopâtre Là c'était de la colle pâteuse Avec une espèce De petite raclette Et puis Ça sentait très fort Et ça sentait pas bon Là ça sent pas fort Mais ça sent la même odeur Donc c'est pas franchement Les odeurs que j'aime Donc je pense que je vais repasser Sur les Sur les Love and Green Parce que C'est bien Tu les vois Il y en a encore un petit peu Un petit peu de l'autre côté De l'autre côté Au coin de la bouche Ouais Montre Enlève Ouais c'est bon Tu me montres J'en ai assez T'es beau là ? Moi je pense que t'es propre Bon du coup Je me suis servi un coca bien frais Pour ne pas lier à la chaleur Non si tu veux boire du coca Tu prends une petite gorgée Dans mon verre C'est tout Tu veux une petite gorgée Dans mon verre ? Une petite Une petite Une petite Petite gorgée Ah oui c'était une petite C'est bien C'était une petite Il raisonnable Donc oui je vous disais Que effectivement Par rapport à la maison Je pensais Voir peut-être Pour mettre un meuble Avec deux plans de travail Dos à dos Et puis du coup Mettre des pieds A l'extrémité du meuble Et puis comme ça Ça me fera Une grande table haute Mais il faut que je vois Si j'ai la place De faire ça Parce que du coup Faudra mettre des chaises De chaque côté Plus une en bout de table Donc il faut que je vois Si c'est jouable aussi Mais je pense que ça Je ne pourrais pas le voir Avant 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 que j'ai les clés Et que je puisse mesurer Clairement Tu vas te faire mal Marceau Tu frottes ses yeux Avec la lingette Tu vas la mettre à la poupée ? Ouais Super Je ne vous ai pas montré Parce que je n'ai pas fini Ma cuisine Enfin j'ai fini J'ai nettoyé Enfin la vaisselle est faite C'est rangé Mais je n'ai pas lavé par terre Et je n'ai pas nettoyé mon frigo Les enfants ont renversé Du chocolat chaud Sur le coin Il faut que je le fasse D'ailleurs Mais Ça on ne sent pas très bien Voilà Mon quotidien Donc je dois encore Aller nettoyer Quelques petites choses Mais je vais quand même Vous montrer J'ai enlevé mon lave-vaisselle Voilà Regardez pas l'état du sol Il est voilà Comme j'ai enlevé Il fallait que je lave Dessous en fait Et j'ai passé l'aspirateur Mais je n'ai pas encore lavé Et voilà le bar De mon réfrigérateur Ils ont renversé Du chocolat chaud On ne le voit pas très bien Mais voilà Ça te cracera Du coup je vais nettoyer le meuble En même temps Parce qu'il y en a aussi Sur le meuble Même si le meuble Non non À Castafior Tu vas le faire ailleurs Si tu veux crier C'est là-haut Marceau Si tu veux crier C'est là-haut Pas ici C'est là-haut C'est là-haut Oui dans les chambres Tu peux crier Mais pas ici En fait je crois que mon frigo Il a besoin d'être nettoyé Il a besoin d'intégralité Parce qu'en fait Il est sale du haut jusqu'en bas Donc je vais m'en occuper de suite Et puis du coup voilà Ça fait un peu plus vide Puisque je vais essayer de me reculer Pour que vous voyez bien En fait à la base Le réfrigérateur était là Et le lave-vaisselle était ici Mais du coup comme j'ai enlevé le lave-vaisselle J'ai poussé le frigo à la place Et du coup il est là maintenant Donc je gagne un petit peu d'espace visuellement Quand on rentre dans la cuisine Je vais vous montrer Ça fait moins Quand on entre dans la maison Du coup on entre là Pas vraiment ici On entre ici C'est très étouffant cette entrée Voilà je suis J'ai le dos collé à la porte Mais cette entrée Cette entrée elle est minuscule Mais du coup avant Quand on rentrait ici On avait tout de suite là Le frigo en fait Donc finalement c'était étouffant aussi Alors que là on a une plus grande vue Sur la cuisine C'est plus sympa Donc voilà Je vais utiliser mes petites lingettes Sanitol Pour nettoyer le meuble Le frigo Et puis Elsa Qui n'a toujours pas fini De vite D'essuyer la vaisselle Ça y est Nous avons commencé A faire la vaisselle Au fur et à mesure des repas Et bien visiblement C'est trop de travail Je ne sais pas pourquoi Elle n'a pas fini Je vais l'appeler Elle va venir terminer Pendant que je fais ça Puis après je vais laver mon sol Le problème c'est qu'Eric M'avait dit qu'il viendrait Et il n'arrive pas Et donc je ne sais pas Si je peux laver par terre Ou pas Parce que à tous les coups C'est au moment où je vais laver Qu'il va arriver Donc ça m'embête un petit peu J'ai mis mes petites plantations Sur le bord de la fenêtre Parce qu'en fait Mon pied de tomate J'ai l'impression qu'il meurt Il est clairement Je ne sais pas comment je peux le montrer Je ne vais pas tourner Parce que Voilà Mais les feuilles Elles sont toutes Toutes mortes En fait Alors j'espère que Je vais réussir à le sauver Je ne comprends pas pourquoi Je ne comprends pas Parce que je l'ai arrosé Tous les jours J'ai arrosé un petit peu Et j'ai l'impression Que l'oeillet Il est à peine moite Il faut remettre de l'eau Le pied de butternut Il est complètement sec Le pied de tomate Lui il est mouillé Et je ne comprends pas Je ne sais pas Du coup j'en ai foutu partout Enfin voilà Vivement que j'ai le jardin Je me mette directement dans le potager Et comme ça Je ne me poserai plus la question Tous les soirs J'irai tout arroser en même temps Mais là Je ne comprends pas Pourquoi les trois N'évoluent pas de la même façon Du coup je les ai mis Ça fait un peu manouche Quand on est dehors Mais tant pis Je voudrais qu'ils prennent Un peu la lumière Et Oh là Qu'est-ce que c'est que ça J'ai une bestiole là-dedans Oh le truc de malade Alors je ne sais pas Si vous allez pouvoir voir Regardez là Le petit truc qui pend Comme un crochet là Ça bouge Non mais il fait le focus Sur le bon plan Il a bougé Je vais le mettre dehors Je ne veux pas le tuer C'est ridicule Vous le voyez bouger là Oh punaise Le focus Il ne se fait pas sur le Voilà Vous le voyez bouger Le truc il est vivant Ah il va arriver sur mes doigts Si tu veux le mettre dehors J'ai viré cet immense bestiole Ça m'a Il a fait monter sur le doigt Quand même Mais non c'est bon Je l'ai mis dehors Je ne sais pas Alors je dois avoir un souci Avec les plantes Parce que j'avais une araignée Aussi dans la Dans le pied de tomate Dans le Pas le pied de tomate Le pied de Butternut C'est les mini migales Vous savez Ça ressemble à une migale Mais c'est minuscule Berk Bon bah du coup Je vais m'occuper de nettoyer Mon frigo et mon meuble Et puis après Je vais laver par terre Si il est vrai qu'il arrive Et bah tant pis Il attendra deux heures Bon les amis Je suis à un point Il est 22h Ouais Il est 22h Alors l'avantage De ne plus avoir de lave vaisselle C'est que Pas forcément La cuisine Bon ça c'est ma bouillotte Que je chauffe Avant d'aller coucher Du coup Il y a Eric qui est là Il est dans la pièce à côté En train de regarder la télé Du coup Il va dormir Dans la chambre des enfants Ce soir Et moi Demain matin Je pars très tôt Je pars à 7h15 Avec Com et Elsa Je les emmène du coup Chez les personnes Qui vont Les emmener à l'activité Du coup à Rennes Et puis Et puis moi Je vais rester du coup Sur place Pour faire le ménage De la chapelle Mais en fait Je n'ai qu'une pièce à faire Donc je vais aller très très vite Parce que j'ai juste L'aspirateur à passer Et le sol à l'air Donc clairement Ça va aller très très vite Et puis Après j'entrerai à la maison Et normalement Je devrais aller faire les courses Etc Donc Ouais ça va s'enchaîner Demain ça va être une journée Bien chargée Normale Donc Donc voilà Sur ce je vais clôturer maintenant Puisque j'ai encore Tout le montage à faire La mise en chargement Etc Donc C'est du boulot Et puis Je vous dis à demain Pour une nouvelle journée Merci aux nouveaux abonnés D'ailleurs Ça m'a fait plaisir Laurence Qui m'a laissé un petit message Pour me dire Qu'elle était ravie de me suivre Et bien je suis également ravie Que tu me suives Ça me fait très plaisir Donc merci beaucoup Pour votre fidélité Et puis Je vous dis à demain Dans la joie et la bonne humeur Avec très peu de sommeil en poche Mais Ça va le faire Allez bonne journée les amis Merci à vous Merci à vous